On commence la vidéo comme la précédente, c'est-à-dire avec notre bolide. Nous sommes sur Atakek, nous allons commencer une petite boucle, en fait c'est plutôt un aller-retour de quatre jours, voilà, en petite couetteur. On va voir des petits paysages, des grottes, on va voir plein de choses. Voilà, on espère que ça va être cool. Évidemment, nous allons partager cette aventure avec la famille Thieu. Un petit coucou ! Un petit coucou s'il vous plait pour ma caméra ! Dans la station agents, on a le mec qui gère ça. On a déjà fait quasi une heure. Il fait hyper froid. Les conducteurs se sont bien équipés. Il y a un vent de fou là. Franchement, c'est même hyper dangereux parce que tu peux vite être balayé. Du coup, c'est à peu près le tracé qu'on doit faire. On est parti d'ici et on doit faire tout ça. Et on s'arrêtera ici. Et normalement, tu fais la boucle comme ça. Mais nous, on ne le fera pas parce que cette route est en travaux et pas ouf. Donc, du coup, on fera demi-tour. C'est pour ça que je vous disais qu'on faisait un aller-retour. Équipés pour aller au Pôle Nord. On va reprendre la route. Franchement, on caille. Moi, je suis doudoune, j'ai des pantalons de rando. Heureusement que je l'ai gardé. À tout moment, je suis prête à refaire une rando. Oui, oui. Déjà, arrête de manger des pantalons de chocolat. Ce sera mieux. Allez, on est reparti. Franchement. Tous les trucs dangereux et interdits, il est fou. On est à la recherche d'une cascade. Ça, c'est le premier panneau qu'on voit. Donc, voilà. Là, ça nous aide. On suppose que du coup, c'est par là. On suppose que ça devait être un endroit bien sympa. sûrement avant le Covid. Parce qu'on sait que c'est ce qui a fait des dégâts. Du coup, tout a été vissé à l'abandon. On passe notre tour pour la baignade. Un endroit quiADLINE. À l'un des tasse de dégâts. Ça, c'est le premier point. À l'autre point, c'est ça qu'on voit bien en fait. Ça, c'est le premier point. Après environ 94 km, nous venons d'arriver à l'hôtel, trop mignon ! C'est là qu'on va passer la première nuit et puis on repartira tranquillement demain pour la suite, et même le terrain de pétanque. Petite balade dans le village, on attend des couches de soleil qu'on va aller voir au bord de l'eau. Très stylé. Si il se prend pour un gitan, il a envie de faire un feu. Comment ça un gitan ? Il fait un peu froid. Donc si j'arrive à faire un petit feu, on sera bien content que le gitan ait fait un petit feu. J'ai zéro technique. On ne cache pas que moi, je n'aime pas chez saïe. Les petits l'ont fait en 3 secondes chrono. Tu les avais vu faire ? Ah bah ça va. C'est comme ça là. Eh, pas trop mal hein ? Mon petit feu qui nous a bien servi. Couché de soleil, bien. On va rentrer à l'hôtel et manger, dormir, on se voit demain. Bonne nuit. Deuxième jour. On a eu un peu froid cette nuit, mais on a passé une plutôt bonne nuit. Et on s'est réveillé sous le soleil. C'est trop irréable. Il fait bien chaud là, quand on est à l'arrêt. Parce que je suppose que sur le scooter, on va encore avoir plein de vent. Mais c'est parti pour la deuxième journée. On a beaucoup de kilomètres à faire aujourd'hui. 150. Donc il est tôt. On part tranquillement. On va faire quelques pauses. Voilà. On espère que ça va aller. Petit arrêt pour s'équiper. Alex, il se moquait de moi quand j'ai sorti mes gants. Mais il est bien content. Merci pour les gants. Merci pour les gants. On a une tête, franchement. Mais le vent... Et puis là, il fait chaud. Là, on est en train de faire chaud. Pour repartir vite. T'es à l'arrêt, t'as chaud. Mais avec le vent du scooter, là, c'est affreux. Ça s'achète des chaussettes au bord de la route comme ça. Des brosses à dents parce qu'ils ont plié leurs brosses à dents. Il n'y a vraiment qu'eux pour faire ça genre. Les tuches. Voilà, les tuches en action. Les tuches à la rousse. Les tuches à la rousse. Les tuches à la rousse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les parents ils ont trop bu de bière ce midi Alors ils font rouler l'Ecosse Il nous reste 26 km On vient de passer par un petit village très sympa Mais il faut dire que ce jour 2 est bien meilleur que le jour 1 Très long par contre 150 bornes c'est pas donné C'est mal aux fesses On en aura mis 7h à peu près En tout ? Avec les pauses, repas etc A tout à l'heure Musique Sous-titrage ST' 501 on s'est arrêté en plein milieu parce qu'ils nous ont fait signe pour nous dire de s'arrêter il vient de le faire ça y est les vrais joueurs sont arrivés les habitants du village finalement ils ont pensé qu'ils étaient très chauds mais bon ça va quoi non mais c'est vrai juste ils sautent haut en fait ils ont l'habitude de sauter haut et de ratterrir sur leurs pieds alors que nous on fait des retournés on atterrit sur le dos et sur le sol quoi oui sur le sol ils sont bien plus agiles pour ça ça fait mal au pied allez on y va parce qu'il commence à faire un peu tard là ouais il est 5 heures donc ça va 7 heures pile tranquille let's go prêt de partie depuis 7h30 on est enfin arrivé à l'hôtel ça fait du bien on a le dos et les fesses en compote finalement on a repris le scooter pour 800 mètres parce qu'on n'était pas au bon endroit on avait une réservation via bouquin et on s'était trompé du coup tu étais trompé je me suis trompé maintenant nous sommes dans le bon hôtel merci réveil matinale autour du feu je bouge pas d'ici la cave je vais pas l'avoir je t'ai réveillé pour rester auprès du feu c'est magnifique j'allais rester dans ton livre non on est mieux ici que dans l'île carrément pour ce matin visite d'une grotte prévue dans laquelle on peut faire du kayak enfin du bateau on va pas faire c'est quelqu'un va nous emmener voilà on le fait quand même si on est malade il fait froid on n'en peut plus et faut se dire que là on a fait 150 bornes hier on va devoir les faire aujourd'hui après la cave après la grotte la grotte qui prend à 3 heures mais l'accent anglais même si tu veux la cave après la cave qui fait au moins 3 heures le cave il faut aller à 8h on sort à 11h temps de manger on n'est pas sorti avant midi et demi avec la famille tuche 13h et ensuite on doit faire 150 bornes pour arriver avant la nuit dans le village où on était hier oui c'est archi froid où il n'y a pas de soleil il y a assez il y avait en feu voilà voilà programme un dur programme on a acheté des petits tickets on marche pour aller à l'entrée du coup on va récupérer ça va y aller récupérer le petit bateau qui va nous amener à la sortie de la grotte faire un aller-retour par contre c'est trois par barque et je sais pas quel moment on va se taper alex mais il faut qu'on réfléchisse à ça le moins chiant des deux c'est le cas je pense louis il est plus on l'a pas entendu parler d'ici ça va aider ça va aider noemi donc traité par l'établissement on va aller certainement dans l'eau on va avoir froid j'ai pas de chaussettes pour après on n'a rien n'a pas de chaussettes on n'a pas de serviettes pour se sécher on est venu en touristes quoi l'exploratrice on est reddit fait une chaleur énorme fait super chaud ouais c'est vrai que j'ai déjà les mains en boîte ouais c'est parti il y a un petit passage où il faut descendre des bateaux il y a un petit tourneau il y a un petit tourneau on pose pied à terre on est arrivé de l'autre côté de la cave et du coup on arrive dans un petit village on va aller visiter ça tranquillement et ensuite on reprendra le bateau pour retourner de où on vient bon le village j'ai pas il est pas tout de suite ici en fait là il y a beaucoup de trucs pour grignoter pour boire un petit coup allez voici on repart un petit peu de soleil rentrer dans la cave encore un endroit à visiter dans la grotte et après on aura terminé fin de ce petit trip en bateau dans la grotte de cong l'or c'était trop sympa on n'était pas en plus en balai que ça avec alex au début on disait ça va être hyper touristique blindé et en fait on tout seul alors qu'on est parti à 9h c'est hyper authentique il ya que deux aménagements vraiment pour aller un peu voir de plus près ouais mais tout au marché des escaliers des lumières mais franchement tout le reste même se balader dans un peu dans le loire et tout c'était grave et puis la sortie de l'autre côté était trop belle là l'entrée c'est pareil bonne surprise elle est trop content de l'avoir fait après cette visite il est l'heure de manger toujours accompagné de sa bière évidemment finalement nous avons changé nos plans à la base on devait repartir après manger pour refaire les 150 km d'hier mais on a changé d'avis et on va redormir ici parce qu'on a bien aimé ce village on a bien aimé l'ambiance c'était très agréable donc on va aller rechercher un hôtel parce que celui ci est plein à notre plus grand regret il était vraiment bien ouais mais du coup on va aller chercher un nouvel hôtel là et donc demain on partira dans la matinée pour faire 180 km dans l'autre sens en fait la boucle que je vous avais montré ben on va vraiment la boucler on va pas faire un aller retour comme prévu c'est parce qu'il manque les hôtels dans cette petite ville donc on a trouvé très facilement très sympa la petite salle de bain ici et surtout pour le plus grand bonheur d'alex un bac combien de temps ça fait que l'amérique latine je peux trouver un mètre en 14 mois tu peux trouver un mètre mais voilà c'est les champs de tabac super vu sur les champs de tabac et la montagne on est trop bien posé en vrai celui-là est trop bien on ne savait pas en fait mais du coup on vient apprendre il n'y a pas très longtemps que tout ça là c'était des champs de tabac on est venu voir d'un peu plus près les feuilles de tabac bon on a demandé à cette petite dame de nous expliquer ils parlent pas anglais donc bon un peu difficile de se faire comprendre elle se fout un peu de moi je crois non ça ne va pas et ça tient pas c'est parce que c'est pas ceux là qu'ils ont et elle se moque on essaye de visiter un peu le village à pied ça change du scooter ouais c'est plus agréable à pied parce que du coup en scooter tu passes rapidement et puis c'est pas pareil quoi donc là à pied bien sympa je suis déjà venu juste avant j'allais me baigner avec les petits j'ai un petit peu au foot j'ai pas l'appareil photo nous faire un petit peu de photos si ça s'il ya l'occasion quoi les petits sont trop contents de nous voir ils sont encore plus impressionnés c'est vrai qu'on avait connu ça chez saï dans la première vidéo du laos mais là ils sont encore plus impressionnés ils nous touchent ils regardent attentivement ce qu'on fait ça se voit qu'ils ont pas trop l'habitude des touristes quoi pourtant c'est assez touristique dans ce coin là mais en fait personne s'arrête avec les villageois quoi avec les locaux et pour nous c'est les c'est les meilleures expériences quoi on en prend tellement plein les yeux ça réchauffe le coeur quoi et eux ils sont contents ils nous le rendent par des sourires par des câlins on aime trop ils nous observent tous c'est le deuxième processus du riz après l'avoir tapé il faut retirer la peau il faut retirer toutes les corses toutes les corses on va dire corses la peau ouais les saletés et tout quoi ça le fait avec le vent naturel yoyo yoyo est-ce que j'ai une belle coupe aïe 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 tu laisseras pas ça dans la vidéo par contre fin de cette journée on a on adore franchement ça fait longtemps on a vraiment apprécié et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des petites paillettes comme ça dans les yeux c'est trop bien et ça fait plaisir c'est vraiment trop bien c'est trop bien y'a rien d'autre à dire là les coucher de soleil depuis qu'on est au laos déjà ils sont incroyables et là encore plus enfin encore aujourd'hui on a on aime trop franchement c'est trop bien on va pas finir la boucle finalement demain on va rester un jour et une nuit de plus ici histoire de bien voilà bien apprécier les lieux et bah prendre du temps ici quoi parce qu'on veut pas être déçu à un autre endroit enfin je veux pas être déçu à un autre endroit et si je trouve ça vraiment bien on a bien aimé ici autant d'un jour de plus on a du temps on a rien de prévu derrière donc on en profite à demain nous on va apprécier le coucher de soleil bonne nuit de retour à Taquec on a fini cette boucle par la nationale finalement on a rien filmé de la journée d'hier on a profité du village et de ce beau spectacle que nous proposait le village c'était très long 4h30 pour rentrer 180 km je sais pas on a en fait je crois plus de 500 bornes je crois à peu près ouais 450 450 bornes voilà c'est énorme du coup bah on termine sur cette vidéo ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans une autre vidéo ciao